Salut, voici un tutoriel qui t'expliquera comment faire ton égoportrait symbolique. Voici le mien que j'ai fait à partir d'une photo qui n'est pas la mienne. Pour ton projet, tu vas avoir évidemment besoin d'avoir une photo de toi-même, donc soit prise de face ou de profil, ou de trois corps. À ma photo de profil, j'ai intégré du feu, des éclairs et un volcan. Ensuite, quand tu as tout ça dans ta pellicule photo, tu vas aller ouvrir ton application Sketchbook et tu vas venir cliquer ici, dans ta galerie, sur le petit plus. Quand je pèse sur le petit plus, on me demande ici de créer à partir d'une image. Alors, quand je crée à partir d'une image, je vais venir importer mes photos comme ça ici. Celle que je vais venir choisir, moi, dans ce cas-ci, ça va être la photo ici du portrait. Donc, je vais peser sur créer. Et puis, j'ai mon image qui est ici. Voilà. J'ai besoin, dans ma palette de calques qui est ici, de toutes mes autres images. Donc, je vais venir les importer avec cette icône-là. Je voulais mettre des éclairs. Voilà. Je vais juste enlever le petit oeil qui est d'ici pour ne pas être tout mélangé, pour ne pas les voir. Le petit oeil qui est là. Je voulais mettre des flammes. Voilà. Donc, j'ai enlevé le petit oeil. Et mon image ici que j'avais trouvé de volcan avec les tentacules. Ce n'est pas grave pour l'intistant, qu'elle ne soit pas au bon endroit, ni de la bonne grosseur, ni dans la bonne position. On va travailler une image à la fois. Pour le projet, je te demande d'avoir un portrait qui a un fond blanc. Ça aide vraiment, après ça, à venir intégrer tes autres images. Si ton fond n'est pas blanc, alors voici ce que tu dois faire. Tu dois aller sélectionner l'outil qui est ici, qui s'appelle l'outil de sélection. Et assure-toi aussi d'être vraiment bien sur le bon calque. Donc, moi ici, mon fond est noir et je veux le rendre blanc. Donc, avec mon outil sélection qui est ici, je vais venir choisir l'option avec le petit lasso, premièrement, et l'option avec le petit plus. Et je vais venir sélectionner tout mon fond. C'est certain que ça va vraiment mieux avec un crayon, mais tu peux bien t'en sortir avec ton doigt. J'aime bien faire des petites parties à la fois, comme ça, parce que ça me permet d'être vraiment plus précise. Donc, tu vas faire tout le contour comme ça ici. Tu essaies d'être le plus précis possible. J'ai maintenant sélectionné toute ma partie noire. On le voit bien avec le pointillé ici blanc. Maintenant, ce que je dois faire, c'est le supprimer. C'est très simple. Tu t'en vas dans ton calque. Tu appuies sur ton calque. Il y a la petite fenêtre ici qui va apparaître. Et tu vas venir peser sur effacer. Donc, mon fond, il est blanc ici. Je viens recliquer sur l'outil de sélection. Et ma sélection disparaît. Donc, après, ça va être beaucoup plus facile de venir intégrer mes autres images. Pour intégrer des images à ton éco-portrait, ce sera les trois mêmes étapes ou à peu près. Premièrement, tu dois positionner ton image à intégrer. Ensuite, tu dois sélectionner et supprimer les parties de l'image à intégrer que tu ne veux pas. Puis ensuite, tu dois utiliser les faces avec les options de grosseur et de flow pour améliorer l'intégration de ton image à ta photo. Première image que je veux venir intégrer à mon personnage, c'est cette image-là ici. Donc, moi, je veux venir la mettre dans la tête, comme ça. Pour pouvoir voir où je m'en vais mieux, je vais sélectionner mon calque toujours. Puis, en appuyant dessus, je peux venir jouer avec l'opacité ici. Donc, je vois quand même mon visage à travers. Je vais juste le mettre comme ça, là, à 50 quelques pourcents pour l'instant. Puis, pour aller déplacer mon image, pour la mettre où je veux, je vais aller peser sur le petit icône qui est ici. Et là, je vais pouvoir venir le déplacer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne veux plus, moi, voir le blanc. Pas le blanc, mais ce qui sort de la tête. Je veux vraiment que mon image soit juste dans la tête. Donc, on va refaire comme tantôt. Puis, je vais venir faire une sélection. Donc, je vais aller prendre mon outil sélection en haut. Et je vais venir sélectionner ma tête. J'ai sélectionné ma tête. Maintenant, je vais aller inverser ma sélection parce que je veux supprimer tout ce qui est à l'extérieur de ma sélection. Vraiment s'assurer que tu es sur le bon calque. Là, en ce moment, je ne suis pas sur le bon calque. Je vais retourner où est-ce que j'ai mon éclair. Et je vais aller inverser ma sélection ici. Voilà. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais recliquer sur mon calque avec l'éclair et je vais faire effacer. Maintenant, j'ai l'image de mon éclair qui n'est que dans ma tête. Je vais venir enlever ma sélection. Ce qu'il faut corriger maintenant, c'est cette ligne toute droite ici qui ne fait pas très beau, qu'il faut enlever, dans le fond. Comment l'enlever? Premièrement, moi, je vais remettre l'opacité de mon image à 100% parce que je veux vraiment qu'on voit bien mes éclairs. Donc, je vais commencer par aller chercher mon efface. Mon efface, je vais venir jouer ici, je suis à gauche, avec le flow, donc la transparence, si tu veux. Puis, je vais la mettre quand même assez basse. Je vais venir utiliser, jouer aussi avec la taille de mon efface. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'en venant ici, je vais juste la rapetisser un peu, je vais, avec mon efface, venir effacer doucement, un peu faire comme un dégradé avec les barres de mon image. Donc, je vais baisser le flow. J'aimerais ça que mon image, elle rentre doucement dans la tête de mon personnage. Donc ici, je suis en train d'effacer en bas, un petit peu aussi sur les barres, parce que je veux quand même voir le visage à travers. Et puis, de moins en moins, les cheveux, dans le fond. Donc, je joue encore avec l'épaisseur de mon efface. Pour venir enlever mon image d'orage, là, partout où est-ce que j'en veux pas, puis où est-ce que je veux voir le visage. Je vais jouer un peu aussi avec le côté où est-ce qu'il y a les cheveux. Je vais mettre mon flow vraiment en bas. Ok, on va mettre un petit peu l'oreille. Donc, je travaille mon dégradé comme ceci. Donc, j'ai maintenant, on voit un peu les cheveux, on voit les yeux. J'ai retrouvé ma bouche. J'ai retrouvé ma bouche. J'ai retrouvé ma bouche. J'ai retrouvé ma bouche. Sous-titrage ST' 501 ... La dernière étape est d'ajouter un arrière-plan à ton photomontage. Ajoute un nouveau calque pour faire ton arrière-plan et ensuite va choisir un pinceau pour créer un effet de texture dans ton arrière-plan. J'ai ici choisi du noir pour mon arrière-plan et j'ai joué avec la taille de mon pinceau et aussi avec son opacité. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...